A l'instar du ministre Issa Thirouma Bakari, qui est par ailleurs opposant, bien calé au parti au pouvoir, vous ferez un appel. C'est l'ambiance, les militants du RDPC en font. Lui également, sans forcément être un militant, associe sa voix à l'appel à la candidature. Vous en ferez un, vous ? Je ne le ferai pas. Pourquoi ? Je ne le ferai pas parce qu'un appel à la candidature de M. Billard, sachant que son mandat est en cours, de mon point de vue, me semble être superfectatoire, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, et c'est ce qui est suspect, lorsque cet appel à la candidature doit donner lieu à une modification de la Constitution pour permettre qu'il y ait une anticipation de l'élection, il me semble qu'on est là devant une réelle forfaiture politique. Et moi, j'appellerais même cela un coup d'État juridico-légal. Le code... Non, la Constitution camerounaise ne prévoit pas l'anticipation de l'élection. Et quand on veut anticiper une élection, on ne peut le faire en modifiant la Constitution. Parce que lorsque vous devez prendre une action, agir sur la Constitution, il ne faut pas que cela se fasse au bénéfice d'un individu. Parce que là, vous touchez au sacro-saint principe de l'intangibilité de la Constitution. Alors, pour me résumer, je ne vois pas pourquoi je ferais un appel à la candidature de M. Biya, puisqu'il en a encore pour deux ans et demi à courir sur son mandat actuel, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, si ceux qui font cet appel à la candidature de M. Biya ont déré la tête ou comprennent qu'il faut pour cela que la Constitution soit modifiée, je dis que cela est un coup d'État juridique. Et ce que je peux dire aux Camerounais et leur demander, c'est que si cela se faisait, il faudrait qu'ils boycottent massivement une telle élection. Absolument. Parce que la Constitution du Cameroun ne peut pas devenir... J'ai parlé de ça, je crois, dans une tribunière, elle ne peut pas devenir, je pourrais appeler une tunique d'infamie, qu'on va modifier chaque saison pour accommoder les désirs d'une personne fut-elle président de la République. Alors, si cet appel à candidature veut ouvrir la porte à une modification de la Constitution, moi j'invite le peuple camerounais à manifester son mécontentement en boycottant une telle élection, étant entendu d'ailleurs qu'une fois qu'une telle élection a été boycottée, il y aura un problème de légitimité qui se pose. Et en face d'un pouvoir légitime, le peuple aura tous ses droits d'engager, d'avoir une attitude de désobéissance civile. Parce que lorsqu'un pouvoir n'est pas légitime, le peuple a le droit de ne pas s'y soumettre. La dernière élection présidentielle qu'il y a eu dans ce pays, c'est en 1992. Tout ce qu'il y a eu après, on ne peut pas appeler ça des élections présidentielles. Pourquoi ? Parce que, écoutez, nous tous on sait ce qui se passe. Moi j'ai été candidat à certaines élections locales, j'ai été également supervisé les élections au niveau présidentiel dans telle ou telle partie. On sait bien qu'à partir du moment où l'administration, la préfecture notamment, considère qu'il y va de la survie de ses préposés, s'il veut, si le résultat auquel on arrive n'est pas celui qui favorise le RDPC, à partir du moment où il y a ces arbitres-là, qui jouent pour un seul camp, le jeu est tronqué. Donc il n'y a pas élection présidentielle. Vous dites éventuellement que si le président de la République essaie de passer en force, notamment en changeant la constitution pour, pourquoi pas, lever le verrou, bref, vous en appellerez, vous appellerez le peuple à manifester ? – Chacun reste chez soi. – Ah, ok. – C'est ça. C'est pour ça que le boycott est une arme, je pourrais dire, fatale et contre laquelle un régime comme le régime actuel ne peut rien. Elle peut toujours tabasser les gens quand vous sortez pour manifester, mais elle ne va pas obliger les gens à sortir de chez soi pour aller voter. Et si une telle élection surviendrait après que nous ayons donné un tel mot d'ordre, ce que nous analyserons et que nous présenterons à la face du monde, la communauté internationale, par exemple, c'est le taux de participation. – Dans ces conditions, vous allez quand même aux élections en 2018. – Il est évident que nous ne pouvons pas, désormais, nous ne pouvons plus nous permettre d'être des simples spectateurs. – Maintenant, vous me poserez la question de savoir sur quel label, je vous dirais, ce n'est pas encore le moment. Peut-être et sûrement, je suis sûr qu'aujourd'hui, lorsque vous causez avec les Camerounais, chacun d'entre eux, au moins, je crois, 90% des Camerounais veulent une offre politique nouvelle. Et je peux vous assurer que cette offre politique nouvelle va émerger dans les prochains mois. Et il est tout à fait prévisible que je me retrouve dans cette dynamique-là. À quelle position ? Je ne peux pas encore vous le dire aujourd'hui. – Merci.